L'année dernière, en 2018, on avait mis le focus sur les Mandengs d'Inyani, qui sont les fondateurs du royaume d'Inyani. Cette année, c'est les Habobés qui sont à l'honneur. Pourquoi ? Parce que les Habobés et les Mandengs ont longtemps cohabité dans l'Inyani. Pratiquement, ces deux ethnies ont cohabité et ont partagé beaucoup de valeurs. Donc, à la suite des Mandengs, logiquement, c'est les Habobés qui devaient venir. C'est pourquoi cette année, nous avons mis le focus sur la culture des Habobés d'Inyani. Les Habobés ont une histoire et une culture très liées à la culture des Mandengs. Comme vous le savez, ils ont survécu dans ce terroir hostile. Le Habobé, par définition, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il se déplace beaucoup à la suite de son troupeau. Et c'est des gens qui, pratiquement, ont essaimé dans l'Inyani, à côté des Mandengs. Et les grands enseignements qu'on peut tirer à la suite de cette étude, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup de valeurs, qui ont gardé ces valeurs-là et qui ont gardé beaucoup de secrets avec eux. Nous avons fait un travail de deux mois. C'est juste une ébauche. Donc, à la suite de ce travail, nous exhortons les étudiants, surtout en sociologie, à s'approprier le travail et à l'approfondir davantage pour qu'on puisse connaître davantage la culture des Habobés d'Inyani. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !